Accosté au quai 4 du port autonome d'Abujan, l'équipage des trois bâtiments de la marine navale chinoise, dont deux frégates lance-missiles et un ravitailleur conduit par le comte-amiral Li Pengchang, à la tête d'une forte délégation de la flotte navale chinoise reçue par les autorités ivoiriennes. Accueilli d'abord de son abordage par la petite communauté chinoise vivant en Côte d'Ivoire, la délégation a visité tour à tour la direction générale du port autonome d'Abujan, la base navale de la marine nationale, puis l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, avant l'audience dans l'après-midi avec le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. De ces diverses audiences, les marins chinois par la voix du comte-amiral Li Pengchang ont salué la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine, avant de réaffirmer la volonté de la Chine à appuyer la marine ivoirienne, notamment dans la surveillance de ses eaux, du renforcement de ses capacités opérationnelles par l'octroi d'équipements appropriés au plan militaire dans le cadre de la coopération. Une opportunité pour la marine dont s'était déjà réjoui le commandant de la marine nationale, le comte-amiral Diakari Diakonate, au cours de la visite de la journée à la base navale annexe du plateau. Cette 16e flotte de la marine chinoise est partie du golfe d'Aden depuis le 24 avril 2014, après avoir terminé ses missions d'escorte pour des visites d'amitié auparavant à Tunisie et Dakar. Elle continuera ses visites africaines après Abidjan, à Lagos, Douala, Luanda et Cape Town, afin de promouvoir davantage la compréhension et la coopération sud-sud entre la marine chinoise et les forces navales des pays africains.